Elle ne risque pas de partir à Rome cette année, c'est presque incroyable. Les cloches en panne à la cathédrale de Gap pour ce dimanche de Pâques. Voilà qui gâche un peu la fête pour le curé de Gap, le père Dubois, qui comptait sur ses fidèles pour chanter deux fois plus et mettre un peu de joie lors de la messe. Là on ne va pas arrêter de chanter des alléluia. Je suis un peu furax parce que moi à la cathédrale, les cloches ne sonnent plus depuis hier soir. Alors je suis une tristesse, alors j'espère que les gens vont chanter deux fois plus fort. Le temps que le réparateur vienne, j'espère mardi matin, pour remettre les cloches qui disent cette belle fête de Pâques. La technique des fois elle nous lâche et donc il y a un problème dans le clocher. Comme ça, ça a été arrêté depuis la messe du jeudi saint avec le Gloria. Et bien depuis le moment où ça s'est arrêté, on n'arrive plus à les relancer. C'est certainement l'un des lieux préférés des Hauts-Alpins pour les célébrations religieuses. Notre-Dame du Lot a fait le plein de fidèles pour ce dimanche de Pâques. Et si certains venaient pour la première fois, beaucoup viennent ici tous les ans. J'aime beaucoup le Lot, je viens depuis très longtemps. C'est un appel pour venir là jusqu'à ce que je puisse ne plus venir, parce que j'ai quand même un certain âge. On découvre Notre-Dame du Lot pour la première fois en fait, avant d'aller à la cathédrale de Gap. C'est particulier parce qu'en fait on est entouré de lumière, on va dire, bien sûr. Et c'est particulier parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et des choses pour aller prier. Direction Briançon à présent où la collégiale était aussi bien remplie. Le père Édouard Lecomte au micro de DCTV. C'est une messe qui est très particulière. Elle a une atmosphère, une ambiance qui est très touchante et très sereine en même temps. Parce qu'on célèbre profondément le mystère de notre foi aujourd'hui. Sans la résurrection du Christ, nous ne serions pas présents ici dans ces églises. Et c'est la raison pour laquelle, voyez-vous, nous célébrons cette fête avec une certaine solennité, une certaine joie. Et en même temps dans la sérénité de cette résurrection et de cette espérance que nous avons dans le ciel. Ça a attiré énormément de monde, plus que peut-être l'année dernière il m'a semblé. La messe c'était sympathique, c'était très émouvant. C'est agréable parce qu'il y avait beaucoup de monde. Donc ça fait plaisir de voir que les gens se réunissent pour la fête. Une belle messe, bien chantée, impeccable. C'était très, comment dire, plus actif que d'habitude, plus joyeux, plus gaie que d'habitude. C'était un très très bel office et l'église était très pleine, très priante. C'est une belle, vraiment, dans une belle cathédrale, je ne sais pas si c'est une cathédrale, mais en tout cas dans une belle basilique. Et vraiment c'était un moment de partage pour tout le monde. On est étonné par avoir autant de monde et puis la prédication était très bien, à la fois simple et très priante. Il y a plus de foi, je trouve, pour la messe de Pâques. Il y a plus, on n'est plus, on est renouvelé. Et on revient aux festivités.